Ensuite, nous verrons la liste des pièces à fournir. Ensuite, en troisième point, les formations adaptées aux séries A1, A2, B, ACA, ACC, CG. Et pour finir, avec des questions et repenses. Je suis Mme Malili. Nous allons revenir sur, pour commencer, le système LMD. Pourquoi ? Tout au long de nos séances, je ne sais pas si plusieurs candidats de province n'ont pas encore été touchés. Et beaucoup de dossiers ont déjà été créés, mais malheureusement, les formations sont mal faites. Il y a beaucoup de confusion, surtout de la part de nos élèves de terminale et de nos nouveaux bacheliers. Je reviens sur le système LMD. Le système LMD, c'est la licence, le master et le docteur. Tout de suite, pour un élève de la liste, un élève de la terminale, lorsqu'il fait son choix sur études en France, il visualise tout de suite son master. Et du coup, il sélectionne le master dans sa liste de formation. Non, ce n'est pas possible. Donc, il faut postuler pour une licence 1, pour ceux qui sont en terminale, les nouveaux bacheliers, ou pour ceux qui souhaitent postuler pour une première année. C'est la licence 1. Une fois en France, vous allez valider vos deux semestres. Vous allez pouvoir postuler pour la licence 2, la licence 3, ainsi de suite. Maintenant, pour ceux qui sont en licence 2, qui n'ont pas encore validé, nous vous conseillons de reprendre la licence 2. Ou sur les sept formations, vous choisissez quatre formations en licence 2. Et si vous êtes sûr de valider l'année, trois formations en licence 3. Pour ceux qui postulent pour les masters, rassurez-vous d'avoir obtenu votre licence. Ou si vous êtes en cours de licence, postulez pour les deux formations. Trois formations en licence, une reprise de la licence, et quatre formations pour un master. Donc, BAC, c'est la licence 1, ceux qui sont en terminale, ou les nouveaux bacheliers. Donc, nous avons également un guide en ligne. Lorsque vous allez sur notre page Campus France Gabon, d'accord, sur notre page Campus France Gabon, vous avez le guide. Donc là, vous avez l'écran, vous avez l'écran, vous allez à dossier, choisissez votre formation et créez votre compte. Ensuite, vous allez, une fois dans le dossier, je cherche ma capture d'écran, voilà. Choisissez votre formation et créez votre compte. Donc, à côté, vous avez comment créer ou accéder à vos dossiers de candidature. Mais avant de cliquer dessus pour toutes les personnes qui n'ont pas encore de dossier, ou qui ne savent pas comment faire, je vous conseille de cliquer sur mon guide Campus France. Donc, une fois que c'est fait, voilà, vous avez cette page qui s'affiche. On vous dit, nous vous accompagnons dans vos démarches. Donc, vous cliquez sur mon guide Campus France. D'accord, ce guide vous aidera à remplir correctement votre dossier. Si vous rencontrez des difficultés sur les formations que vous souhaitez suivre, merci de nous envoyer un message à notre adresse campusfrancegabon.com. Donc, nous avons la remplie Contact, d'accord, nous contacter, comment faire? Par mail, campusfrancegabon.com ou sur Facebook, sur Insta, voilà, vous pouvez nous contacter. Donc, maintenant, nous allons revenir sur le programme annoncé. D'accord, je vais laisser la parole à mon collègue Stéphane, voilà, qui vous informera. Il va vous rappeler le calendrier et la liste des pièces à fournir. Il va faire un rappel sur le calendrier et la liste des pièces à fournir. Et ensuite, il y a des formations adaptées aux élèves ou aux titulaires d'un baccalauréat à 1, à 2. Merci. Oui, Stéphane. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce cinquième webinaire organisé par l'espace Campus France-Gabon. A titre de rappel, je vais présenter le calendrier de la campagne 2020-2021, les listes à fournir, les listes de pièces à fournir, ainsi que les formations adaptées aux séries A1, A2, B, ACA, ACC et CG. Je vais présenter les formations concernant les licences adaptées pour ces séries. Et par la suite, nous allons visionner des vidéos pour résumer le tout. Et je vais passer la main à mon collègue, Michael Nyang. Donc, on va venir sur le calendrier. On peut arriver au calendrier. Je vais le présenter. Calendrier. Donc, ici, nous avons le calendrier de la campagne 2020-2021. Déjà, vous avez au-dessus les demandes d'inscription en première année post-bac. Ici, il s'agit de tout ceux-là qui souhaitent s'inscrire dans les formations en université, dans les CPIGE, ainsi que les écoles d'ingénieurs. Il s'agit des terminales et ceux-là qui ont déjà eu le bac qui sollicitent des premières années. Donc, sachez que du 1er novembre, vu que la campagne d'inscription a commencé dès le 1er novembre jusqu'au 17 janvier, vous avez le temps de créer un dossier électronique, de remplir et le soumettre avant le 17 janvier. Par la suite, vous avez le 17 janvier au 28 février pour prendre rendez-vous et passer un entretien de candidature. Autour du 30 avril, les établissements qui auront reçu vos candidatures pourront siéger pour des commissions pédagogiques et vous répondre, que ce soit favorablement ou pas. Et vous aurez le temps autour du 7 mai pour faire un choix définitif et choisir parmi ces réponses favorables les établissements en France pour finaliser la procédure et poursuivre avec la procédure de demande de visa. Ici, il s'agit des demandes d'inscription en première année post-bac. Ensuite, vous avez les demandes d'inscription à partir de la deuxième année d'études supérieures jusqu'en Master 2. Les concernés ont du 1er novembre jusqu'au 5 mars pour créer un dossier, remplir le dossier et le soumettre avant le 5 mars. Par la suite, ils ont le temps de prendre rendez-vous pour passer un entretien de candidature avant le 30 avril. Et autour du 28 mai, les établissements qui auront reçu leur candidature vont siéger et ils auront des réponses. Ce n'est que vers le 1er juillet que les candidats pourront effectuer un choix définitif pour pouvoir finaliser la procédure et poursuivre. Il existe également une autre plateforme, celle de Parcoursup, dont les inscriptions vont débuter à partir de janvier. Il s'agit ici de solliciter des formations en BTS ou en CPGE pour ceux-là qui viennent d'avoir le bac ou ceux-là qui sont en terminale. Donc, les inscriptions commencent en janvier pour se terminer en mars. J'en ai fini avec le calendrier. J'aimerais insister sur le 17 janvier pour les premières années. À l'issue de cette date, donc le 17 à minuit, après minuit, vous n'aurez plus la possibilité de sélectionner les licences 1. Donc, ce calendrier est très important. Vous pouvez le retrouver également sur notre site internet Campus France-Gabon. Et pour les cycles, à partir de la deuxième année, dans le second cycle et ainsi de suite, le 5 mars aussi, c'est une date très importante. Donc, faites très attention aux dates. C'est une plateforme, elle existe dans plus de 100 pays. Donc, nous sommes tous assujettis à ces dates-là. Donc, une fois que les dates sont passées, la plateforme reste bloquée, c'est-à-dire que les candidats ne pourront plus aller sélectionner leur formation. Donc, faites passer le message. Je vous prie de partager massivement à vos collègues, à vos condiscipes de classe, notamment pour nos frères et sœurs et nos enfants, pourquoi pas, qui sont en province, parce que tout simplement Campus France ne fera pas le tour du Gabon cette année à cause des restrictions. Donc, je vous prie de partager massivement ces vidéos-là. Merci. Je vais vous redonner la parole à mon collègue Stéphane. Merci. Donc, je disais, comme ma collègue venait de dire tantôt, veuillez partager le message, veuillez partager les vidéos, pour faire passer l'information. Ici, nous allons passer à la liste des pièges justificatifs. Pour ceux-là qui sollicitent des inscriptions dans les établissements français, via la plateforme Études en France. Pour constituer le dossier, vous avez des pièges justificatifs. Concernant le tout, vous avez la carte scolaire ou carte d'étudiant, vous avez l'acte de naissance légalisé ou original, vous avez une fiche outil orientation plus. Ensuite, si vous préparez le bac, donc vous êtes en classe de terminale, il vous faudrait les trois bulletins de seconde, les trois bulletins de première et le premier trimestre de terminale. Si vous venez d'avoir le bac, il vous faut les trois bulletins de première, les trois bulletins de terminale, le certificat d'admission et le relevé de notes du bac. Si vous êtes bachelier depuis, il vous faudrait le certificat d'admission et le relevé de notes du bac, tous les relevés de notes au supérieur et tous les diplômes ou attestations de réussite du supérieur. Donc, n'oubliez pas, les relevés de notes et les bulletins doivent être originaux. Merci. N'hésitez pas à poser des questions. Nous allons passer aux formations adaptées concernant les séries A1, A2, B, ACC, ACA et CG. Pour revenir au système LND, sachez que les licences, la licence et les licences générales, ils sont accessibles à ceux-là qui viennent d'obtenir le baccalauréat. Donc, c'est le premier niveau de formation du système LND. Il s'obtient après trois années d'études, donc six semestres, qui correspond à 180 crédits. Cette formation en trois ans offre la possibilité de s'orienter vers une grande variété de disciplines et de secteurs d'activité tels que les lettres, les sciences humaines et sociales, l'art, l'économie-gestion, le droit ou le sport. L'objectif de cette formation, ce serait de vous donner un large socle de connaissances et favoriser votre ouverture d'esprit. Concernant ces licences, comme je disais tout à l'heure, vous avez plusieurs variétés. Vous avez la licence droit, économie-gestion, où vous trouverez des licences en droit, des licences en économie, des licences en économie-gestion, des licences en administration économique et sociale, appelées également AES, des licences en mathématiques appliquées aux sciences humaines et sociales, appelées également MIACH, des licences en méthode informatique appliquées à la gestion d'entreprise. Concernant ces licences, en dehors des séries B et des séries CG, pour le reste des séries, si vous êtes à l'aise en mathématiques, vous pourrez intégrer ces matières comme les licences en AES, administration économique et sociale, ou encore gestion. Vous avez également les licences en AES, lettres et langues. Donc, la licence en lettres, vous avez des licences en langues, qui fait partie du lot, dont vous allez trouver le lot LLCR, donc lettres, langues, civilisations étrangères, régionales et langues étrangères appliquées. Il y a une différence entre ces deux formations. Concernant les LLCR, donc lettres, langues, civilisations étrangères et régionales, cette formation vise à former un étudiant à une seule langue étrangère, même s'il est tout à fait possible d'en choisir une deuxième comme option. Ce qui est différent des LEA, donc langue étrangère appliquée, qui sont des formations à finalité professionnelle et forment des futurs cadres trilingues spécialisés en économie et en commerce international. Par la suite, vous avez des licences en sciences du langage. Et pour finir, nous avons des licences en sciences humaines et sociales, avec des licences en psychologie, des licences en géographie et aménagement, des licences en histoire et archéologie, des licences en sociologie, des licences en information et communication, des licences en philosophie, des licences en sciences de l'éducation, des licences en anthropologie, des licences en sciences sanitaires et sociales, ainsi que des licences en administration économique et sociale. Concernant ces licences, les candidats qui postulent devront être outillés ou être à l'aise en statistiques, en mathématiques. Et revenons un peu aux licences en arts, lettres, langues. Il faudrait que les candidats aient un bon niveau déjà en français et en langue étrangère. J'en ai fini avec les licences. Nous allons pouvoir visionner un résumé de ces formations adaptées pour les séries A1, A2, B, ACA, ACC, CG. Et n'hésitez pas, après la vidéo, à poser vos questions. Toute l'équipe est mobilisée pour cela, pour répondre à vos questions, avant de passer à la présentation de mon collègue, Nitaen Nian, qui pourra vous détailler des formations en DUT ou BUT. Merci. Nous allons visionner la vidéo. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Ça y est, la vidéo est finie. Je tiens à préciser que l'espace Campus France-Grabond ne travaille avec aucun intermédiaire. Nous ne travaillons pas avec des agences. C'est à nous de traiter vos dossiers. Nous ne travaillons pas avec de cyber et les frais relatifs au dossier s'élèvent à 80 000 francs. À titre de rappel, vous avez des licences en droit, économie, gestion, des licences en arts, lettres, langues et des licences en sciences humaines et sociales pour les grands domaines. Et sachez que lorsque vous allez remplir votre panier de formation, afin de faire vos choix de formation, veillez à vous renseigner sur la fiche de formation qui est sur la plateforme. Au moins, vous verrez les critères d'admission dans cette formation, s'ils répondent à votre profil ou non. Je tiens à passer la parole à mon collègue Nika El Niam, afin qu'il vous édifie sur les formations en BUT et MUT. Donc, sachez tout simplement qu'on ne répond pas aux questions. Il faut juste, à la fin de la séance, nous répondrons aux questions. Sachez tout simplement que si d'ici le 17 janvier, au regard du programme de l'année académique, vous n'avez pas votre butin du premier trimestre de terminale, ne vous inquiétez pas, d'accord. Soumettez votre dossier avec des butins de seconde et des butins de première, ainsi que l'attestation de scolarité de cette année. Donc, je vais passer la parole à monsieur Mika El, qui vous parlera des DUT. Bonjour à tous. Merci d'être connecté. Donc, après la brillante prestation de mon collègue Stéphane, qui vous a clairement expliqué les formations en licence pour les séries A1, A2, séries B, ACC, ACA et CG. Donc, moi, je viendrai parler des formations en DUT pour ces différentes séries. Donc, avant de dénumérer les différentes formations en DUT qui correspondent aux séries précitées, j'aimerais d'abord revenir sur la définition d'un DUT. Donc, le DUT, c'est le diplôme universitaire de technologie. C'est une formation qui se prépare en deux années dans un institut universitaire de technologie. Donc, au bout des deux années, vous allez capitaliser ce qu'on appelle des crédits. Donc, 120 crédits. Vous allez également, au bout de la deuxième année, faire un stage. Donc, une fois que vous avez passé votre stage, une fois que vous avez validé vos deux années, du moins, vous avez capitalisé 120 crédits. Dites-vous que vous avez obtenu votre DUT, le diplôme universitaire de technologie. Et ça vous donne le grade de technicien, technicien dans un domaine, technicien supérieur. Donc, c'est ça le principe du DUT. Même, non. Cette année, ce diplôme a connu une certaine réforme. On est passé du DUT, diplôme universitaire de technologie, au bachelor universitaire de technologie. Donc, un diplôme qui se prépare désormais en trois années. Donc, l'équivalent d'une licence. Donc, concrètement, qu'est-ce qui a changé ? Au bout des deux années, vous avez, du moins, ne vous dites pas qu'au bout des deux années, vous n'aurez pas de diplôme intermédiairement. Au bout des deux années, première année, vous capitalisez 60 crédits. Deuxième année également, vous capitalisez 60 crédits et vous avez obtenu votre DUT. Maintenant, vous avez la possibilité de poursuivre vos études en troisième année. Dans la même filière, bien sûr. Si vous avez commencé peut-être un DUT, on va prendre un exemple, gestion des entreprises et des administrations. Au bout de la deuxième année, vous obtenez votre DUT en GEA et vous allez poursuivre votre DUT toujours en GEA. Donc, c'est ça le principe. Donc, pour ceux et celles qui hésitaient à s'orienter vers ce domaine en disant que voilà, le DUT, c'est une formation courte. Moi, je suis jeune, je suis destiné à de longues études. Désormais, le problème est réglé. C'est une formation de trois années. Vous capitalisez désormais 180 crédits et vous avez obtenu votre diplôme en trois ans. Donc, c'est ça la petite différence. Au-delà de ça, la formation, du moins le stage, les différents stages pourront se faire désormais aussi bien en première année, en deuxième année et en troisième année. Alors qu'à l'époque, avec le DUT, le stage ne se faisait qu'en deuxième année. Alors que là, avec le DUT, en première année, vous avez la possibilité de passer un stage en deuxième année également et ainsi qu'en troisième année. Donc, l'autre particularité, c'est que désormais, le cursus se suit en trois années, donc sans devoir représenter sa candidature. L'inconvénient avec le DUT, c'était lequel ? Vous validez votre deuxième année, vous validez votre DUT et ensuite, il va falloir passer des concours pour intégrer soit des écoles de commerce, soit des écoles d'ingénieurs. Alors que là, le problème est réglé. Au bout des deux années, vous poursuivez tranquillement en troisième année de DUT. Donc, c'était ça le petit rappel que je tenais à faire pour ceux et celles qui avaient toujours quelques incompréhensions concernant la réforme qui va être appliquée d'ici janvier 2021. Donc, n'hésitez pas à faire des recherches complémentaires. Donc, les différents DUT correspondant aux séries A1, A2, aux séries B, ACA, ACC et CG sont les suivantes. Alors, dans le domaine du commerce, du transport et de la logistique, on retrouve le DUT en gestion logistique et transport. Donc, une filière très prisée par les candidats de toutes séries confondues. Alors, ajouté à ça, il y a également le DUT en technique de commercialisation. Dans le domaine de la gestion des ressources humaines, nous avons deux DUT. Le DUT en gestion administrative et commerciale des organisations. Et le DUT en gestion des entreprises et des administrations. Alors, le DUT en GEA, il comprend plusieurs, on va dire filières. Il y a plusieurs options, c'est ça le terme approprié. Alors, il y a l'option ressources humaines. Il y a l'option comptabilité. Et il y a également l'option gestion, tout simplement. Alors, les autres secteurs que nous retrouvons en DUT. Nous avons le DUT en carrière juridique, un DUT très, très sélectif, très attention. Nous avons également le DUT en information communication, qui renferme également plusieurs options. L'option communication, communication aux entreprises. Il y a l'option publicité. Il y a plusieurs options. Il y a également le DUT en carrière sociale, qui comprend également plusieurs options. L'option assistante sociale, l'option gestion urbaine. Pour tous ceux et celles qui souhaiteraient peut-être s'orienter dans le secteur de l'urbanisme, du cadastre, c'est la formation appropriée. Et puis, pour les adeptes des mathématiques, pour tous ceux et celles qui ont un bon niveau en mathématiques, qui souhaiteraient peut-être devenir actuels. Nous avons le DUT en statistiques et informatique décisionnelle. Donc, c'est un DUT qui est généralement très prisé par les détenteurs d'un bac scientifique, mais qui est également accessible aux étudiants et élèves de série A1, série B, ayant un très bon niveau en mathématiques. Donc, c'est ça la condition. Ce n'est pas une formation qui est réservée uniquement aux séries scientifiques. Si vous savez que vous avez un bon niveau en mathématiques, n'hésitez pas à postuler en DUT statistiques, informatique et décisionnelle. Donc, pour illustrer tout ça, nous avons prévu une vidéo et nous allons vous la diffuser tout de suite. N'hésitez pas à prendre des notes dans les vidéos. Tout a été prévu, les programmes, les débouchés. Donc, nous allons lancer la vidéo et restez concentrés. Merci. 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 Une petite précision. Merci. Merci. Alors, j'espère que vous avez eu à approfondir vos connaissances à travers la vidéo qui vient d'être diffusée. Donc, on va simplement essayer de récapituler les choses. Donc, le DUT, il y a eu des réformes. Donc, le diplôme qui se faisait en deux années, se fait désormais en trois années. Donc, on est passé du diplôme universitaire de technologie au bachelor universitaire de technologie. Donc, un diplôme de trois années à l'issue duquel on a la possibilité d'intégrer le cycle master ou bien d'intégrer soit des écoles d'ingénieurs, soit des écoles de commerce. Donc, c'est ça la grande particularité. Ce sera effectif dès janvier 2021. Donc, n'hésitez pas à postuler en DUT, vu que sur la plateforme études en France, vous avez la possibilité de choisir soit trois universités et quatre DUT. Si vous vous sentez beaucoup plus à l'aise, vous pouvez opter pour cette DUT. Donc, désormais, vous n'avez plus le prétexte que voilà, c'est une formation courte. Non, non, non. Désormais, c'est trois années comme le cycle licence avec plusieurs avantages. Donc, n'hésitez pas à choisir des DUT. Comme mon collègue l'a dit, avant de sélectionner une formation, vous avez la possibilité du moins de consulter le site Internet de l'établissement, avoir le contenu des programmes. Voilà, c'est des petites stratégies comme ça que nous vous conseillons. Autre chose aussi, généralement, les candidats confondent les formations en DUT et les formations en ADUT Maroc. Non, ne sélectionnez pas les formations portant la mention ADUT Maroc. Elles ne vous sont pas destinées. Donc, elles sont destinées, bien sûr, aux ressortissants marocains. Donc, contentez-vous simplement des formations comportant la mention DUT en technique de commercialisation ou bien DUT en carrière juridique. Donc, je vais repasser la parole à Madame Aguilly et elle va essayer de poursuivre, bien sûr, la conférence et répondre aux différentes questions qui ont été posées. Donc, messieurs, nous allons tous reprendre aux questions de nos candidats. En commençant par une candidate qui demande, en étant élève en série A1, peut-elle poursuivre, postuler pour une licence PAS ou LAS ? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question ? Alors, pour la candidate de série A1, nous allons l'encourager à postuler pour une licence en LAS, si elle a un bon niveau en mathématiques. Et lorsqu'elle choisira cette formation en LAS, elle devra bien sûr sélectionner également une formation dans laquelle elle se sent réellement à l'aise et dans laquelle elle a des moyens assez satisfaisants. Parce que ce sera la formation en médecine associée, bien sûr, à une autre formation. Donc, c'est effectivement possible. On opte pour une formation en LAS en LAS. D'accord. Merci. Donc, comme exemple, si vous avez des bonnes aptitudes en philo, vous pouvez choisir en premier, philosophie, option LAS santé. Voilà. On va répondre à une seconde question. Monsieur Stéphane. Voilà. J'ai choisi le droit comme projet d'études. Pouvez-vous m'orienter sur mon projet professionnel ? Je vous laisse la parole. La question, j'ai choisi le droit comme projet d'études. Concernant l'orientation, il faudrait déjà veiller à ce que vous répondez aux critères de cette formation parce que les universités concernant les facultés en droit sont très sélectives. Donc, veillez à ce que vous ayez de bonne moyenne, un bon niveau de français, de bonne moyenne en philosophie, en histoire jure. Et ensuite, après avoir obtenu une licence, vous pourrez, dès le diplôme, avoir obtenu le diplôme de licence, vous orienter vers une spécialité en droit. Non. Et par la suite, vous pourrez vous orienter vers un projet professionnel tel qu'une carrière de la juridiction, une carrière de la juridiction. Donc, pour compléter mon collègue Stéphane, en fait, on détermine son projet d'études par rapport à son projet professionnel. Ça veut dire qu'il faut d'abord avoir un projet professionnel. C'est ce projet professionnel qui vous aidera à choisir votre projet d'études. Par exemple, j'aimerais être avocate ou magistrat. Maintenant, vous allez sur l'un de nos sites, Studirama, ou sur Google, métier, cursus pour être, pour exercer le métier d'avocat ou pour être magistrat. Quel est le cursus à suivre? Donc, à partir de là, vous aurez votre projet d'études. Donc, pour être magistrat, qu'est-ce que je dois faire d'abord? Après mon Macaloria, quelle formation je dois intégrer? Bien sûr, une formation de droit. Ensuite, après ma licence, je dois me spécialiser en quel master? Est-ce qu'il faudrait que je me spécialise en un master en droit du travail ou en droit des affaires? Voilà. Il y a d'abord votre projet professionnel. Ensuite, vous allez sur Google ou sur un site spécialisé et vous cherchez votre projet d'études. Donc, il y a une autre question. Pour les BTS et IUT, est-il obligatoire de passer par Parcoursup? Très bonne question. Donc, Parcoursup concerne prioritairement les élèves qui préparent le baccalauréat français. Donc, ces élèves peuvent postuler pour des formations en licence et en IUT, d'accord, prioritairement. Maintenant, pour ceux qui préparent le baccalauréat gabonais ou tous ceux qui ne préparent pas un baccalauréat français, d'accord, ils doivent obligatoirement passer par Campus France pour sélectionner, en fait, pour postuler ou pour sélectionner des formations en licence et en IUT. Donc, si vous ne préparez pas un baccalauréat français, vous ne pouvez pas sélectionner des formations en IUT dans votre dossier sur la plateforme Parcoursup. Parcoursup. Voilà. Donc, bientôt une heure que nous sommes là avec vous. J'espère que vous êtes satisfaits de la séance. Il y a également une autre question sur la diffusion de la vidéo des séries techniques. Effectivement, le mardi, en après-midi, il y a eu une diffusion en direct. Malheureusement, nous avons rencontré des problèmes techniques. Nous allons essayer de refaire une vidéo que nous allons rediffuser ou rediffuser sur YouTube et la partager également sur notre page Facebook d'ici demain ou plus tard. Voilà. Donc, les questions, vous pouvez continuer à les poser sur notre page Facebook ou sur notre adresse mail Campus France. N'hésitez pas à partager cette vidéo, s'il vous plaît, surtout pour nos frères et sœurs de la province, nos enfants de la province, pour qu'ils puissent visualiser et puissent être informés également. Nous vous remercions d'avoir participé, d'avoir été là. Je ne sais pas si mes collègues ont autre chose à ajouter. D'accord. Donc, nous vous souhaitons une bonne journée. N'hésitez pas surtout à revoir, à rediffuser, à partager, à poser vos questions via votre dossier études en France. Pour les séances de master, nous prévoyons une diffusion à partir du 11 décembre. Donc, soyez patients. Soyez patients. Nous ne vous oublions pas, vous êtes là dans nos cœurs. Et nous vous souhaitons une très bonne journée. Et merci encore. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.